Pour beaucoup de soignants, ça a changé la vision, ça a changé ma vision des soins. On essaye de gérer au mieux, après il y a des moments où on a craqué. Toutes les personnes qui sont malades, qu'on accompagne, c'est des choses qui sont très difficiles. Il a fallu qu'on fasse, c'est notre métier, et voilà, je pense qu'on a accompagné les gens comme il le fallait, en tout cas moi j'en suis persuadée. Elles sont infirmières, aides-soignantes, derrière elles, 6 semaines d'un combat épuisant contre l'épidémie. Un combat inégal. Ici, 26 personnes âgées sont décédées. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, l'équipe soignante laisse entrer une caméra. Comme une évidence, cette infirmière nous guide vers Thérèse. Thérèse a 92 ans, elle se remet doucement du Covid. J'ai été malade, mais je n'ai pas su, parce que je ne commençais plus à être bien dans la tête. Alors j'étais dans mon petit coin, et c'est dans un jour que j'ai demandé, après ma table, je pensais à mes personnes que j'avais, puis c'est là qu'on m'a dit que j'en avais perdu deux. Alors là, j'étais vraiment choquée. Les visites sont toujours interdites. Pour joindre les familles, il y a le téléphone, mais toujours pas de contact physique. C'est très angoissant. On ne peut pas, on ne peut pas, parce qu'on avait l'habitude quand même d'une petite gentillesse. Mais on se rattrapera, on se rattrapera, voilà. Elle aussi a été malade, comme 25 membres sur 50 de l'équipe soignante. Cette infirmière a été arrêtée 14 jours. Au 15e jour, elle est revenue, presque en courant, au travail. En fait, on revient, on est fatigué, on a un petit peu sonné dû à cette maladie. Moi, j'ai eu une force, une force, je sais franchement, je n'arrive pas à l'expliquer. Une envie en me levant, en me disant, il faut que j'aille pour ces résidents, ben oui, qu'on va perdre, mais qu'ils restent aussi, quoi. Dans le jardin, les premiers moments de détente. Sans angoisse, c'est Marie-Madeleine, la doyenne, qui le dit. Vous êtes inquiète de la situation en ce moment ? Vous savez, à mon âge, je suis à un an de mes 100 ans, j'ai 98. Alors, ça n'a plus tellement d'importance. Sur la façade, un drap flotte désormais. Une autre façon douce et sereine de dire l'indicible, l'inqualifiable. Sous-titrage ST' 501